salut la mif on dit quoi bienvenue sur au vélo c'est comment j'espère que vous allez bien alors je viens de réagir à l'album janine de l'homme pâle vous pouvez trouver la réaction en entier sur patreon pour les valider yes sir et donc durant ma réaction je me suis dit que ce serait intéressant de réagir aux clips de janine des différents titres de janine je ne savais pas qu'elle était ou quels sont les titres de cet album qui ont été clippés mais je sais que mille degrés a été clippé et je crois trop beau donc cela je vais y réagir d'ailleurs aujourd'hui on va commencer par mille degrés durant ma réaction je pensais avoir déjà réagi à mille degrés mais en fait c'est pas vrai le clip de cet album là auquel j'avais déjà réagi c'était celui de la vérité en featuring avec aurel san et je l'avais fait en live stream ok et c'est l'un de mes sons préférés de cet album mais aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas réagir à mille degrés en featuring avec roméo elvis ok bon avant de commencer sachez que vous pouvez me follow sur instagram à music game news car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions oui oui et bien évidemment merci aux anciens validés merci aux nouveaux venus pour votre soutien incroyable sur patreon merci pour votre café mensuel et sans plus perdre de temps et on va kiffer ce clip ensemble let's go on va kiffer ce clip ensemble let's go on va kiffer ce clip ensemble let's go on va kiffer ce qu'on va kiffer ce qu'on va kiffer ce qu'on va kiffer ce qu'on va kiffer et jolie la fille wow j'ai l'impression d'être regardé un film comme l'autre clip de l'homme pâle au bain il blague pas avec ses clips damn c'est comment la violence aïe ah ouais mille degrés en train de cramer ok chiche les yeux plissés comme si je quittais la pénom tu me l'as même pas encore dit que j'ai déjà oublié ton prénom je suis triste et les faux sourires c'est pas mon créneau mais faut pas mon vouloir c'est pas méchant c'est juste que souvent j'en ai rien à rien à foutre pas doute j'éjacule du style et j'en ai foutu partout j'ai jacquée du style capital et conscience décapité on verra les dégâts plus tard aïe mon appart c'est le QG quand on traîne il y a toujours un frère qui parle à maman nos couilles nos poches et nos têtes se vident au cours de l'âge hé les gars c'est comment alors vous avez remarqué à quel point l'homme pâle chantonne et c'est pour ça que dans sur la vignette de la réaction d'album j'ai mis l'homme pâle un rappeur ? point d'interrogation parce que pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas l'homme pâle et qui a été introduit à cet artiste avec cet album oui c'est un rappeur il rappe il s'est rappé tu vois mais c'est pas ce qu'il fait de plus le plus dans cet album dans cet album il chante plus qu'il ne rappe ou plus il chantonne plus qu'il ne rappe tu vois ce que je veux dire ? donc c'est une question assez legit à mon avis on peut se la poser cette question est-ce vraiment un rappeur ? mais dès que j'ai lancé donc ma j'ai publié ma réaction de l'album vous qui connaissez l'homme pâle bien mieux que moi et bien vous m'avez répondu il m'a dit si 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 c'est un rappeur avant cet album il rappait beaucoup plus qu'il ne chantait d'ailleurs cet album là a choqué pas mal de monde justement parce que il est radicalement différent de ce qu'il faisait auparavant tu vois mais voilà c'est ma perspective c'est la perspective de quelqu'un qui a été introduit à l'homme pâle avec Janine voilà mais bon je vous crois je vais sûrement aussi réagir à ce qu'il a fait avant d'ailleurs j'ai déjà réagi à une chanson où il était en featuring et c'était avec Valde est-ce que Nekfeu était dedans ? je sais plus mais il rappait dans cette chanson là tu vois donc ça ne m'étonne pas que ce soit un rappeur et qu'il ait commencé en tant que rappeur mais je trouve qu'il s'est vraiment émancipé en tant qu'artiste en fait il ne fait plus que du rap et c'est cool parce qu'il a eu énormément de succès avec cet album là parce que qu'on le veuille ou pas oui le rap est devenu populaire ok mais je pense que ça reste tout de même une niche surtout dans les pays francophones je pense que si tu as envie de plus t'ouvrir et vendre plus et tout il faut chantonner comme Stromae comme le font également Big Flo et Oli tu vois donc je pense aussi que c'est un move stratégique si le gars le move est stratégique mais il se pourrait aussi que ce soit un move volontaire de sa part parce qu'il aime chantonner aussi il aime chanter il aime la mélodie mais j'ai l'impression que c'est les mêmes personnes qui font les clips de Lompal le slow-mo comme dans Auburn ouais j'aime bien ce refrain avec les réels on va retarder demain il me reste quelques bas-grands pour faire ce que je sais mieux lâcher le frère et fermer les yeux pas de calme pas de calme 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 eh 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 pas de temps t'inqui 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 on est serré dans une caisse 320 et bien sûr le monde est fou à lui il pensait que j'allais laisser travailler les douanes let's go Romeo c'est comme Despacito l'avenir c'est pour moi ma vie c'est trop noire s'il n'y a pas la musique et vu que je bosse pas à l'usine des fois c'est le foutoir même quand je suis pas là et je l'ai mentionné à plusieurs reprises à quel point je trouve que les voix de Lompal et de Romeo Elvis se ressemblent mais pratiquement à tous les niveaux pour moi la voix de Romeo Elvis c'est la voix de Lompal mais en un chouïa un tout petit peu plus bas that's it mais vraiment genre la voix de Romeo Elvis est un tout petit peu plus grave que celle de Lompal mais sinon le reste c'est c'est pratiquement pareil je veux dire même dans leur manière de rapper et de poser et leur débit et leur manière de chantonner parce que Romeo Elvis aussi il fait il aime bien chantonner aussi j'ai écouté d'autres sons j'ai réagi à d'autres chansons de Romeo Elvis lui aussi chantonne et bon on m'a dit aussi qu'ils étaient très bons amis donc c'est un petit peu normal en fait cette scène rappelle beaucoup le film Mad Max mais en moins cool parce que voilà tu essaies d'imiter Mad Max en France sur une piste quelconque on va dire ça n'a pas le même effet dans le film Mad Max donc le tout dernier tu sais il y avait la couleur la couleur jaune du sable et la tempête et tout et tout là c'est plus classe tu vois mais c'est c'est super bien fait franchement les clips de Lompal sont impressionnants et j'ai vraiment l'impression que c'est le même réalisateur qui a fait Auburn parce que je retrouve les mêmes les mêmes idées on va dire où tu vas il rêvait c'est super bien fait regarde moi cette couleur Tio il est dans la soirée et personne peut me stopper ferme le temps pour moi le tarder de moi ah il est dans un asile c'est ça ? il est dans un asile pour faire ce que je fais de mieux lâcher les yeux froids et fermer les yeux damn il est dans un asile il est frais le pic franchement il est frais rien à dire regarde moi ça C'est magnifique Ils l'ont brûlé comme une sorcière Chasse aux sorcières C'est quoi, c'est genre Il a fait tellement de tort aux femmes Qu'elles l'ont brûlé, c'est ça ? Ok, c'est dommage qu'il n'ait pas montré Le nom du réalisateur Peut-être que c'est écrit dans... Ah, réalisation Adrien, Lagier et Ousmane L'e-production Laissez-moi checker Auburn vite fait Juste pour voir si peut-être c'est la même équipe en vrai Parce que je vois pas mal de ressemblances Je vais juste taper le Bepal C'est sûrement Auburn qui va sortir en premier Voilà, Auburn Hop là Alors, pas du tout Ah, ok Le réalisateur ou réalisatrice sont différents C'est Léa Simon Par contre, le producteur, c'est bien Adrien Lagier Ah bah voilà Si ça se trouve, Adrien Lagier a aussi aidé pour la réalisation Voilà Tu vois, il y avait un petit truc en commun Voilà, je l'ai ressenti juste en regardant mon frère Yeah Gros clip, gros gros clip Franchement, quand c'est bien fait comme ça Moi je kiffe, je kiffe, je kiffe Donc bravo à eux deux Franchement, ils ont fait un son vraiment 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 très très cool Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé Et merci de m'avoir rejoint comme d'habitude Et si vous avez kiffé cette réaction Et bien n'hésitez pas à checker mes autres vidéos juste là Alors... T'in Franchement T'in Franchement